Salut les pirates ! Alors si vous regardez ces vidéos en première, c'est pendant l'apéro du soir, les vidéos sortent à 19h pour que vous puissiez bénéficier des commentaires du live, vous prenez l'apéro ensemble, vous regardez cette vidéo, vous commentez, vous faites plaisir, vous passez du bon temps ensemble, c'est aussi ça la communauté des pirates, on se forme avec les formations, on se fait coacher, mais aussi on est une vraie communauté et on s'entraide quand ça fait mal. Cette semaine ça va être du feu de Dieu, mercredi sort la formation sur la créativité et ce week-end est sortie la formation sur comprendre les pansements, comprendre la psychologie du pansement, vous vous êtes régalé ce week-end en écoutant, je vous kiffe. Voilà, allez, on va aujourd'hui parler de bonheur pendant la crise de son conjoint, comment on fait pour que malgré la crise du conjoint, on puisse quand même être heureux et comment on va pouvoir améliorer les choses. L'idée du bonheur c'est toujours quelque chose que l'on a envie de retrouver rapidement, la réalité dans les relations, surtout quand votre conjoint est en crise, que la relation c'est toujours un travail acharné et vous avez besoin de beaucoup de courage, de cœur pour créer la relation qui va durer toute votre vie. La relation c'est du boulot, c'est du plaisir, même si c'est du boulon, du boulot, du boulon, je voudrais faire comme vous, boire un verre là devant la vidéo si vous la regardez en direct, sinon vous savez que vous avez des vidéos maintenant à 7h45 pour prendre le café ensemble et à 19h pour prendre la peur ensemble, vous pouvez regarder les vidéos quand vous voulez et évidemment il n'y a pas besoin de les regarder en direct dans la première. Une vérité qui est difficile à entendre sur les relations c'est que seul l'amour ne suffit pas, vous êtes bien placé pour savoir si votre conjoint est en crise, que vous avez certainement encore beaucoup d'amour même s'il est le contraire, mais que la passion ardente de l'engouement finit par se terminer, c'est pour ça que les relations pansements ne durent pas très longtemps parce qu'une personne est en crise ne peut pas faire d'efforts et la personne qui est en pansement a du mal à faire des efforts aussi, donc c'est pour ça qu'on a du mal à à y arriver, à créer de la relation pansement quelque chose de sérieux. Donc au début pendant la phase de pansement, oui pansement, phase lune de miel de pansement, on pense qu'on peut tout surmonter ensemble, mais à mesure que la relation s'installe pendant la phase 2 du couple, et bien on va retomber dans cette routine, les jours deviennent des semaines, qui deviennent des années et le plus grand défi que vous avez grâce à la crise de votre conjoint, c'est de pouvoir sortir de cette ornière de la routine et vous allez travailler grâce aux vidéos, grâce aux formations, grâce au coaching, aux parties les plus épineuses de votre personnalité et vous n'aurez plus finalement d'endroit où votre conjoint va pouvoir se gratter puisque votre conjoint vient se gratter dans sa crise, sur vos aspérités à vous, où il peut appuyer où ça fait mal, où ça peut exploser de façon à pouvoir diminuer son inconfort, vous savez que comme je vais vous provoquer et comme vous allez réagir, je vais me sentir mieux ensuite. Pour apprendre finalement à regarder votre relation avec un biais positif, même si votre conjoint est en crise, il faut appliquer une boîte d'outils qui sont sélectionnées, et la meilleure des boîtes d'outils c'est de travailler sur des valeurs et des perceptions que vous pouvez avoir non seulement pendant la phase 1 et 2 du couple, mais aussi pendant la phase 3 du couple, pendant la phase 2, je vais voir si l'herbe est plueur ou tailleur, et si vous arrivez à passer cette phase, vous allez vous retrouver dans la formation, dans la relation de sagesse, vous avez une formation effectivement qui s'appelle les retrouvailles et qui vous aide à reconstruire cette relation solide qui pourra vous faire résister aux tempêtes, je vous avais fait des vidéos sur les tempêtes, et évidemment dans la phase 4 du couple, vous allez continuer à grandir et être la source de votre grande joie. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je bafouille, je ne sais pas, je ne sais pas, tu ne vas pas avoir le moral ou quelque chose comme ça. Donc même quand votre conjoint est en crise, la vie c'est une fête. Il y a une phrase que j'aime bien qui dirait, si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, vous allez vivre jusqu'à 100 ans moins qu'un jour, c'est le jour où je vous ai rencontré. Et oui, il y a parfois le couple, ça fatigue. Quand on aime vraiment quelqu'un, et vous aimez vraiment votre conjoint, puisque vous faites des efforts pour le récupérer, vous allez imaginer la vie difficilement sans lui, effectivement. Donc le conseil que vous pouvez avoir pour recréer en fait cette meilleure vie ensemble, c'est effectivement de reprendre la vie avec légèreté, et de se dire, ben voilà, mon conjoint est comme il est, je ne veux pas le changer, je veux juste passer des bons moments avec lui. Dès le départ, on se rend compte que les relations exigent du travail, un travail acharné, c'est le point de départ. Une fois que vous aurez compris que la relation nécessite d'être nourrie, la relation c'est un bébé, et le bébé il faut s'en occuper. La vie n'est pas un conte de fées, mais c'est une histoire que vous allez créer, que vous allez façonner, que vous allez travailler, c'est votre histoire d'amour. Actuellement, votre histoire d'amour, elle est en pause, peut-être parce que votre conjoint est en crise, en tout cas, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas finie, parce que si elle était finie, vous seriez passé devant un avocat, vous ne parlerez plus, et vous n'auriez aucun des deux envie d'être ensemble, à partir du moment où il y en a un des deux qui veut continuer, et que l'autre vous fait un peu la misère, c'est que la relation n'est pas terminée. Ce qui rend la vie magique, c'est que vous allez construire votre nouvelle relation, et vous allez aborder l'amour, votre relation, comme un verbe. Et un verbe, c'est faire l'effort et ne pas être surpris quand tout est facile, et savoir laisser passer la tempête quand tout devient difficile. Quand votre conjoint est en tempête, on laisse aller, on construit, on construit, donc le verbe, c'est une action, le verbe amour, finalement, le verbe construire une relation, vous voyez que c'est quelque chose qui se construit, c'est vivre une relation, se laisser aller, ça ne marche pas vraiment, si on construit une relation, ça marche bien. Donc vous allez travailler avec plaisir, bien évidemment, et vous allez récolter les récompenses, votre amour, finalement, ce sont des choix, ce sont des actions qui doivent être faites, et c'est vraiment l'action qui va parler plus que les mots. Arrêtez de voir, parlez avec votre conjoint de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Vous pouvez avoir des communications ensemble, évidemment, quand vous avez le même objectif. Dites-vous bien que dans une relation, ce n'est pas un combat. Il n'y a pas de vainqueur dans une relation. Il y a deux choses essentielles à savoir dans une relation, c'est que très souvent, vous mettez la relation dans beaucoup trop de combats. Il est normal de se battre dans la vie, on se bat pour obtenir des clients, pour obtenir un emploi, etc. Mais lorsque vous allez vous battre dans la relation, vous allez perdre tous les deux. C'est pour ça qu'on disait que le couple est un foyer, où on se reconcilie, où on se repose, où on fait l'amour, où on mange, où on boit, où on danse, etc. Ce n'est pas une bagarre. Si vous lâchez prise de vouloir gagner, si vous lâchez prise de vouloir avoir raison, si vous lâchez prise de prouver sur un point que c'est vous qui avez trouvé ce point-là, par exemple, si vous choisissez de plutôt vous concentrer sur la compréhension, sur l'écoute, sur la légèreté, si vous gardez votre connexion, si vous vous dites « Le plus important, c'est d'avoir une connexion émotionnelle avec mon conjoint, quoi qu'il arrive. » C'est cette connexion qui est la plus précieuse. L'idée, c'est de travailler sur votre bien-être, vous sentir bien dans la vie, et notamment de dégonfler votre ego. Vous avez une formation qui s'appelle « Gérer son ego ». Et si vous gérez votre ego, votre partenaire n'aura plus de points négatifs sur vous, et vous allez revenir effectivement à nouveau dans votre couple. Pour cela, ça va demander la créativité. C'est pour ça que je vous sors une formation mercredi. Et ça vous permettra, cette créativité d'ailleurs, de comprendre l'expérience que vous allez vivre, l'expérience améliorée, et vous allez sortir du qui a raison, qui a du tort, et vous allez passer dans une construction, un verbe d'action. Essayez d'utiliser les messages avec le « je » au lieu du « tu » pour réduire les niveaux de confrontation. Même si votre conjoint est en crise, vous allez donner du respect, et vous allez donner de l'appréciation. Dans la relation à long terme que vous vivez avec votre conjoint, même si actuellement il est en crise, il y a un piège dans lequel il est facile à tomber, c'est de prendre votre partenaire comme quelqu'un qui a tort, que l'on veut raisonner. Rappelez-vous plutôt ce que vous admirez chez votre conjoint, et partez à partir de ce point fort. N'essayez pas de le changer, n'essayez pas de montrer qu'il a tort, ou qu'elle a tort, mais essayez de repousser les limites de votre couple. Comprenez que si une personne est heureuse avec vous, c'est parce qu'elle est distincte et différente de vous. Vous pouvez lui dire « moi j'aurais fait comme ça ». Ben oui, la personne fait autrement. Passez juste des bons moments ensemble. Donnez à votre partenaire l'espace et l'appréciation qu'il mérite, et que vous aimeriez avoir d'ailleurs. Vous souffrez parce que votre partenaire ne vous apprécie pas, à votre juste mesure. Eh bien, ça doit être la même façon dans l'autre cas. Si votre conjoint est en crise, montrez-lui du respect en tenant compte de ses souhaits, évidemment. Souvent, en coaching, je vous fais faire des scénarios, vous me racontez ce qu'il a dit, ce que vous avez dit, et très souvent vous n'êtes pas d'accord ensemble. Donc en couple, ça doit être d'accord. Par exemple, j'avais un coaching la semaine dernière, où la personne me disait « comment je fais ? » L'autre jour, je voulais jouer avec mon autre enfant, et mon conjoint me dit « non, mais non, je pars dans cinq minutes. » Eh bien, la personne lui dit « tu pourrais faire un effort, etc. » Donc, tu as tort de partir dans cinq minutes. Eh bien, il suffisait de dire « allez, on joue vite, parce que comme papa part dans cinq minutes, il faut en profiter à fond de jouer ensemble, puisque le petit voulait jouer ensemble. » Eh bien voilà, on aurait commencé à jouer, ça aurait duré cinq, dix, quinze, vingt minutes, et la personne serait restée. Donc souvent, plutôt que de vouloir dire « on n'est pas d'accord », il faut dire comment on crée quelque chose. Donc vous savez que vous adorez la dernière partie des vidéos où je vous fais des mini-coachings par rapport à vos commentaires. Les pirates écrivent dans les commentaires de ces vidéos. C'est votre façon de communiquer. Et pendant les vidéos, à la fin, je vous fais des mini-coachings à partir de vos commentaires. Et juste avant, je vous lis quelques mèmes, quelques phrases que vous m'envoyez toute la journée sur mon profil WhatsApp, et je vous les mets sur votre canal Telegram. Telegram, c'est une application gratuite, et vous avez votre canal Brune Marchal. C'est là où vous voyez les messages que vous me postez, et que je vous mets sur le canal Telegram pour que vous régaliez, pour que vous vous mettiez des coups de boost. Allez, juste avant les commentaires, donc c'est même, donc un mème reçu sur mon WhatsApp et que j'ai mis sur le Telegram. Les gens ne t'oublient pas, ils te remplacent, ils partent quand ils trouvent mieux, et parfois essayent de revenir quand les autres finissent par les décevoir, car ils se rendent enfin compte de ta vraie valeur. Alors ça, c'est juste, donc c'est pour ça qu'il faut éviter les silences radios où on déçoit encore plus la personne. Donc on est en contact avec la personne, on rigole, on plaisante, et quand on s'aperçoit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et que l'on a son mari ou sa femme qui est absolument extraordinaire, et bien c'est là que l'on revient au moment du point d'inflexion et de la phase d'épuisement. L'homme est à lui-même une énigme, la femme son indice. L'homme est à lui-même une énigme, oui alors ça c'est vrai, par exemple on veut l'aventure et la sécurité en même temps, la femme son indice, oui on va dire son complément, l'homme et la femme sont complémentaires. L'idéal serait d'avoir le cœur dans la tête et le cerveau dans la poitrine, de cette façon on pensera avec amour, on aimerait avec intelligence, c'est très beau, c'est très beau, vous en tout cas vous êtes des pirates et c'est ce que vous faites à travers les formations, à travers les coachings que vous vivez, et bien effectivement vous devenez quelqu'un qui met le cœur dans son cerveau et la tête dans son cœur. Message à tous les hommes, ça a l'air sérieux là, quand votre femme vous dit fais ce que tu veux, annulez la mission, je répète annulez la mission, oui ça c'est vrai, les femmes parlent plus indirectement, les hommes plus directement, quand elle dit fais ce que tu veux, je veux sortir avec mes potes ce soir, ça ne te dérange pas, fais ce que tu veux, il vaut mieux éviter effectivement. La vie finit toujours par remettre chacun à sa juste place, oui alors ça c'est juste, le petit bémol quand même, c'est qu'il faut travailler pour être à sa juste place. Allez des mini coachings, mini coaching pour Mané et Mondo, bonjour la team, bonjour capitaine pirate. Restez amis avec son criseux pour garder un lien, oui pourquoi pas, oui vous savez que vous êtes dans l'intimité, il y a une crise, vous redevenez amis, et ensuite vous revenez intime, quand on est intime on ne peut pas rester amis, on redevient intime après, ou on arrête la relation, mais on ne peut pas rester amis, donc intimité, amitié, re-intimité, ça marche comme ça. Encore faut-il que criseux le veuille également, et oui effectivement, comme on le dit dans cette vidéo, c'est un travail, le couple c'est un travail, ce n'est pas juste le vouloir, c'est le faire, criseux m'a dit, alors vous savez ce que je vous dis, quand je dis il m'a dit, vous pouvez, ce n'est pas la peine de dire ce qu'il y a après, ça ne sert à rien, tout ce qui se dit un jour pendant la crise n'est plus valable demain. Alors qu'est-ce qu'il a dit criseux ? Que c'était de ma faute, s'il avait pris contact avec le JAF, et bien oui, effectivement vous l'avez obligé en l'attachant au radiateur, que si on aurait discuté tous les deux pour divorcer l'amiable, on aurait pu rester amis. Oui, il n'a rien compris, il n'a rien compris, divorce à l'amiable, c'est quand les deux veulent, à partir du moment où il y en a un qui ne veut pas, c'est à l'autre prendre ses responsabilités, et être ami, ça n'a rien à voir avec le fait que l'on voit le JAF ou qu'on ne voit pas le JAF, donc vous voyez que votre criseux est totalement perdu. Pour info, nous avons de temps en temps des relations intimes, donc vous voyez que votre relation n'est pas terminée, puisque par définition vous avez des relations intimes, c'est exactement ça, il vit toujours avec moi, pensement est toujours là, il passe énormément de temps extérieur, que penser de tout ça ? Arrêtez, que penser de tout ça, c'est que vous allez retrouver votre couple, à condition de passer des beaux moments ensemble, évidemment, de discuter, de plaisanter, pour donner envie à votre mari d'y arriver, donc évitez effectivement ces discussions, c'est ta faute, si je, machin, etc., ça ne sert à rien, passez des beaux moments, ayez des relations intimes, il faut qu'elles soient, sinon vous prenez la formation comment susciter le désir, il faut que ce soit puissant, il faut que ce soit à fond, évidemment, et pour qu'un homme compare entre pensement et vous pendant sa crise, et finit par revenir si vous faites les choses qu'il faut, pensement est toujours là, ça veut dire que pour l'instant, vous, vous n'avez pas encore créé de super relations comme il veut, alors qu'est-ce qu'a répondu Patricia, encore du déclaratif, oui, Patricia, mais on a tout compris, Patricia, pas amie, mais amant, donc toujours du lien, et tu es le bouc émissaire de son mal-être, il y a des chances que pensement aussi, oui, je suis assez d'accord avec Patricia, il y a des chances aussi, et Patricia dit, Mani dit à Patricia, merci pour ta réponse, en effet, je prends ça pour du déclaratif aussi, très bien, et par rapport à pensement, il peut la prendre pour son bouc émissaire, je m'en balance, bon, très bien, ça c'est bien, qu'il se fasse bien, tous les deux, et encore, je n'ai pas l'impression que ça se passe mal entre eux, enfin, le plus important, c'est moi et mes enfants, c'est surtout travailler sur soi pour être la meilleure version de soi-même, et passer du bon temps avec son mari, voilà, ce qu'on peut dire, à Mani, qui est dans quelque chose de tout à fait traditionnel, voilà, écoutez, c'était Bruno Marchal qui vous permettait de boire l'apéro ensemble si vous regardez cette vidéo dans les premières, tous les jours, donc, les vidéos sont visibles en première à 7h45 à 19h, prenez du bon temps ensemble, prenez le café le matin, prenez l'apéro ensemble devant ces vidéos, mettez-vous des commentaires, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.